Salut, c'est Trado, voilà mon commentaire de mise à jour pour la valeur Ubisoft. Alors malheureusement, la valeur Ubisoft n'est pas très bien orientée, puisque comme déjà je le signalais il y a quelques semaines, nous avons cassé un support important, c'est-à-dire le bas du canal bleu, et ceux qui veulent trader à la baisse ont un objectif tout trouvé par le report de la largeur de ce canal bleu cassé en dessous du support. Effectivement, ça donne un petit peu le vertige, d'autant que nous sommes également à l'intérieur d'un canal vert à pente fortement décroissante et qui pourrait accompagner ce mouvement. Heureusement, les précédents plus bas, c'est-à-dire ceux de 9,6, n'ont pas encore été cassés en clôture, ce qui donne un petit peu d'espoir. Espoir que n'entretiennent pas les indicateurs techniques, puisque le MACD est en dessous de son signal, le stochastique tente de sortir de sa zone de survente, et le momentum, bien que croissant, reste en zone négative. Mais on sent quand même poindre une lueur d'espoir à travers le croisement de ce signal de stochastique et l'inclinaison haussière que prennent le momentum et le MACD. Mais la semaine n'est pas terminée, donc à relativiser. L'élément le plus négatif au niveau technique demeure le fait que nous soyons sous la M7 et sous la M20, qui sont elles-mêmes décroissantes. En termes d'analyse de Weinstein, nous sommes sans tendance, puisqu'il faudrait encore casser le précédent plus bas à 9,6 pour qu'éventuellement nous puissions passer en phase 4, une phase résolument très baissière. Alors, comment trader la valeur Ubisoft ? Cette valeur est donc shortable. Si vous voulez privilégier un trade short, je vous encourage à shorter sur le niveau actuel, ou encore mieux, au plus près du haut du canal vert. L'objectif étant de rallier l'objectif baissier du bas du canal vert, ou même le bas du canal bleu. Le stop loss devant être mis en cas de clôture en dehors du canal vert. Ou, ce qui correspond à peu près à la même chose, à l'intérieur du canal bleu précédemment cassé. Par contre, si vous envisagez plutôt d'acheter la valeur parce que vous pensez que fondamentalement c'est une bonne chose, et bien je pense que le mieux à faire est d'acheter sur le niveau actuel, avec un stop loss en cas de clôture sous les 9,6 euros. Voilà. Alors, personnellement, je pense que je vais me laisser tenter par la solution du trade long. Pas parce que je crois à la hausse, mais tout simplement parce que le ratio gain-risque est très alléchant. Mais donc avec un stop loss très serré, parce qu'il ne faudrait pas perdre beaucoup d'argent sur ce genre de trade limite contre tendance. Voilà. Bonne semaine et bon trade. Bonne semaine.